Bonjour nous sommes ici aujourd'hui dans le jardin du voulait car la saison des fleurs sauvages a commencé avec elle on va commencer nos petits tests de glace florale tels que la glycine, la lavande, le sureau, la rose ou encore l'acacia mais c'est aussi le jour de votre tuto hebdomadaire. Aujourd'hui nous n'avons pas trop le temps donc on va vous proposer une recette simple mais gourmande de saison avec une certaine fraîcheur et aussi ancienne, le fiadone. Le fiadone et l'origine du fiadone est surtout en notre corse évidemment chaque canton va se disputer sa vraie recette et aujourd'hui comme d'habitude nous allons vous faire la nôtre. Pour un bon fiadone on va commencer par un bon broccio on va monter dans les pieds de Tawagnes à la rencontre de Buonandi Asantini qui est berger et qui va nous parler de sa passion pour son métier et pour le village de Fuminale. A de suite la Bruin Asantini qui est avec une foi de bourgogne à la ville de Fouagnes à C'est un peu comme moi dans les choses un peu anciennes et tout ça, mais moi je me rappelle de toi, on travaillait ensemble, on travaillait ensemble au Tamanin, et je me rappelle déjà à l'époque tu m'en parlais et je te trouve un peu en vanguardiste sur ces choses-là. Comment ça t'est venu la passion de devenir berger ? Ah ben moi j'ai vu ça quand j'étais petit, mes grands-parents avaient des bêtes, tout ça, et j'ai toujours été retiré par la vie de la campagne, c'était une suite logique. C'était une suite logique pour toi ? C'était pas prévu au départ, mais bon finalement ça s'est imposé au fur et à mesure du temps. La vie de ville, ça t'intéresse pas ? Non, 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 c'était pas pour moi, il faut bien qu'ils restent un peu à la campagne, sinon. Et en ce qui concerne tes chèvres, où tu les gardes ? Les chèvres elles sont là, on aide au village, elles vont un peu du côté de la plaine, du côté de la montagne, bon, l'été elles sont là, l'hiver elles sont là, et l'été à la montagne. La montagne à Fuminal ? À Fuminal, au-dessus de Fuminal. Fuminal c'est bien un village qui a été abandonné au milieu des années 80. C'est ça, enfin la dernière habitante dès au début des années 80, c'était abandonné, mais c'était la dernière. C'était abandonné parce qu'il n'y avait pas de route, enfin il n'y avait pas... Il n'y avait pas de route, les enfants pour aller à l'école, c'était difficile, et puis bon, après c'était un peu l'exode général, donc là ça a été encore plus... ça a été abandonné, enfin disons que les gens sont partis au milieu des années 50 quoi. Et toi c'est un village qui te tient à cœur, donc tu montres un peu l'été et tout ça ? Moi ça me tient à cœur parce que ma famille a vécu pendant plusieurs décennies, et voilà, moi ça a toujours été un rêve de gosse d'être là-haut, d'aller là-haut, et je l'ai en quelque sorte réalisé. Un de ces jours alors, on s'est fait une mandia de là-haut ? Allez, aidez-vous ! Allez, on va se faire ce fiadone ! On n'est pas prêt de le bouffer ce fiadone ! Nous voici de retour dans la cuisine, dis-vous-les, petit pour la partie technique de notre recette. Alors pour le fiadone, il nous faut 500 grammes de broches assez fermes, 2 citrons, 3 œufs, 180 grammes de sucre et 2 cl de demi. Nous allons commencer par mélanger les œufs et le sucre. Il suffit de battre légèrement les œufs pour le fiadone. Ensuite, nous allons englober le brochu, en le passant en petits morceaux. Nous allons prendre le zeste de 2 citrons, et attention à ne pas prendre le ziste, qui est le parti inverse, c'est le blanc du citron. Et nous allons rajouter le jus d'un demi-citron. Et ensuite, pour le final, les 2 cl d'eau de vie. Et ensuite, nous allons lui passer un petit coup de mixeur, pour avoir une consistance bien lisse. Après le coup de mixeur, nous avons une consistance bien lisse, avec un arôme d'eau de vie et de citron très important. Nous allons tout simplement le mettre dans un plat à four, avec un peu de papier sulfurisé. Voilà, nous allons taper légèrement notre fiadone, pour enlever des éventuelles bulles d'air qui seront englobées dans la pâte. Nous allons passer la cuisson à 180 degrés pendant 25 minutes. Et nous allons procéder au test du couteau. Et comme vous voyez, aucun résidu. Pour pouvoir déguster cette beauté, il va falloir attendre qu'il refroidisse quelques heures au frigo, avant de le démouler. Voilà, évidemment, nous au restaurant, on a d'autres moyens. On a passé notre fiadone en cellule de refroidissement rapide, quelques minutes, et il est déjà prêt, bien frais. Nous allons passer au dressage. Alors, nous allons passer au dressage. Avec un importe-pièce, nous allons faire deux ronds. Pour déguster notre fiadone, nous avons eu l'idée de l'agrémenter avec une petite glace vanille sur eau notre fabrication. Ici, nous avons préparé de la peau de mandarine que nous avons fait sécher. Le tutoriel hebdomadaire est terminé. J'espère que le dressage du fiadone vous plaît. Et n'oubliez pas que manger local et de saison a des vertus de bienfait pour votre santé et celles de votre entourage. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada